Le 11 août 2014, un enfant de 2 ans et demi meurt étouffé après avoir avalé une saucisse knackie. En janvier 2021, la société Erta, fabricante de ces saucisses, est jugée par le tribunal correctionnel de Dax. La question qui se pose est de savoir si le fabricant peut être ou pas condamné pour homicide par imprudence à cause du décès de l'enfant. Au-delà de ce fait divers tragique, interrogeons-nous sur le fait de savoir si le fabricant peut être déclaré responsable de ce décès. Le texte applicable à cette douloureuse affaire est l'article 221.6 du Code de la consommation. Ce texte prévoit que le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi, où le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire. Et ça, c'est puni de trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Alors, voyons si cette infraction est constituée en l'espèce. Alors qu'ils étaient en vacances au bord de la mer, la maman du petit Kilian lui prépare des haricots verts et les accompagne de saucisses knackies. Comme il est précisé sur l'emballage, elle coupe ses saucisses en rondelles avant de le faire manger. Et là, sa morceau de saucisse est orienté vers le larynx au lieu de passer par l'œsophage. Le petit Kilian ne survivra pas. Apparemment, le diamètre de ces saucisses correspond à la taille de l'œsophage des jeunes enfants et leur matière spongieuse peut leur coller à la trachée. C'est d'ailleurs pourquoi il était déjà inscrit sur les paquets de knackies de l'époque de les couper en petits morceaux avant de les donner aux taux petits. Eh bien, revenons à l'article du Code de la consommation. Y a-t-il de la part d'ERTA une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou encore un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ? Manifestement pas. Cet accident ne rentre dans aucun des cas prévus par la loi. Je passe sur la prudence et la négligence qui ne concernent manifestement pas cette affaire pour parler un peu plus de l'obligation de sécurité. Il n'y a actuellement aucune obligation d'imposer un avertissement sur les emballages. C'est d'ailleurs pourquoi, à l'audience, la procureure de la République a demandé la relaxe au tribunal. Les parents ont attaqué ERTA en justice, comme c'est leur droit, mais ils ont déclaré qu'ils faisaient ça non pas pour l'argent, mais pour alerter l'opinion publique, afin que le drame qu'ils ont vécu n'arrive pas aussi à d'autres. Il y a eu une nouvelle mention sur les emballages et ERTA a d'ailleurs modifié l'inscription sur ses propres paquets. Ils ont également incité les autres fabricants à faire pareil. J'ai vérifié l'autre jour au supermarché et un paquet de Knacky d'une autre marque portait effectivement cette indication. Alors que conclure de cette affaire tout à fait tragique ? Eh bien, c'est que ce procès, intenté par les parents du petit Kylian, n'avait pas pour but de faire condamner absolument le fabricant de Knacky, il ne s'agissait pas non plus d'obtenir de l'argent. Ce qu'ils ont voulu, c'est attirer l'attention générale sur le danger que représentent potentiellement ces saucisses pour les jeunes enfants. Ils ont également souhaité qu'une signalétique encore plus visible soit posée sur le devant de l'emballage et qu'une campagne publicitaire fasse également connaître plus largement ce risque potentiel. Moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt une bonne façon d'utiliser la justice. Nous savons tous que les tribunaux sont sur-encombrés et qu'il n'y a pas assez de magistrats en France. Mais intenté ainsi un procès à visée médiatique pour avertir le plus largement possible les parents des précautions qu'ils doivent prendre, ça leur a permis d'avoir une résonance beaucoup plus large que s'ils avaient juste essayé de contacter les médias pour faire bouger les choses. Alors, j'ai essayé dans cette vidéo de mettre de côté l'émotion légitime qu'on peut ressentir devant cette affaire pour vous expliquer juridiquement dans quelles conditions on peut, ou pas, faire condamner à un fabricant. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Vous avez le droit ! Sous-titrage ST' 501